Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'univers à grande échelle, voire à très très grande échelle, en commençant, pour continuer la vidéo précédente, par la Voie lactée. Donc la Voie lactée, c'est notre galaxie, et comme on l'a vu, notre galaxie, comme toutes les galaxies, est composée de milliards d'étoiles. Donc on pourrait se dire que c'est déjà immense, c'est déjà énorme, l'univers, qu'il soit composé d'un milliard d'étoiles ou de deux milliards, c'est déjà suffisant, pour ainsi dire, et donc on pourrait s'arrêter là. Sauf que notre galaxie, c'est pas la seule, et il en existe donc également des milliards. Donc chaque galaxie est composée de milliards d'étoiles, et il existe des milliards de galaxies. Donc c'est vraiment un nombre incroyable à imaginer. Un des premiers à avoir compris ça, c'est assez intéressant, parce que c'est Emmanuel Kant, le philosophe, puisque, avant d'être connu en philosophie, c'était un astronome, et donc c'est lui qui a proposé la théorie des univers-îles, donc la théorie des univers-îles, en considérant que, certainement, notre galaxie, la Voie lactée, c'était pas la seule, et qu'il pouvait exister dans l'univers plein d'autres galaxies, composées également de milliards d'étoiles. Donc là, c'est juste intéressant de remarquer que c'est Kant, un des premiers, qui a remarqué ça. Alors si on s'intéresse maintenant aux autres galaxies, justement, puisque la nôtre, c'est pas la seule, et bien on peut voir que la plus proche de nous, c'est une galaxie découverte en 1993, donc 1993, et elle se situe environ à 75 000 années-lumière. Et on l'avait pas vue jusque-là, parce qu'elle est assez camouflée, justement, par notre propre galaxie. La Voie lactée, ça fait une sorte de nuage de lait, précisément, et donc ce nuage masque un peu les autres galaxies qui pourraient se cacher derrière. Tous les objets qui sont pas très très lumineux, et bien ils peuvent être camouflés, ils peuvent être cachés, par ce nuage qu'est notre propre galaxie. Donc cette galaxie, elle se trouve dans la constellation du Sagittaire. Sagittaire. Et comme je l'ai dit, elle est assez difficile à observer à l'œil nu. Il a vraiment fallu des télescopes assez sophistiqués pour voir qu'elles se cachaient derrière notre Voie lactée. Donc si on va un petit peu plus loin, derrière cette galaxie, qui est la plus proche de nous, à 75 000 années-lumière, il y en a deux autres, qui se situent à 160 000 années-lumière, donc 160 000 années-lumière. Et ces deux autres galaxies, pour le coup, elles, elles ont été observées bien plus tôt, puisqu'elles ont été vues par l'équipage de Magellan. Donc l'équipage de Magellan, le navigateur. Et donc ça, c'était en gros à peu près en 1520. Donc on peut le voir, ces deux galaxies, elles, pour le coup, elles sont assez visibles, puisque, bon, là, l'image, la luminosité a été augmentée, mais on peut les voir ici. Donc ces deux galaxies, elles sont vues depuis des télescopes au Chili. Au Chili. Et donc tout ça, ces deux nuages que l'on voit dans le ciel, ce sont en réalité des milliards d'étoiles, des amas de milliards d'étoiles, qui sont regroupés, donc, dans des galaxies. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces trois galaxies, donc celles qui se situent à 75 000 années-lumière, et les deux autres qui sont derrière, à 160 000 années-lumière, elles sont un peu plus petites, même beaucoup plus petites que la nôtre, que notre voie lactée. Et donc, on appelle ça des galaxies satellites, c'est-à-dire un peu par le même principe que la Lune tourne autour de la Terre. Eh bien, puisque ces galaxies sont plus petites que la nôtre, elles orbitent d'une certaine manière autour de notre galaxie, et on peut même penser qu'à très très long terme, ces galaxies vont être absorbées par notre propre galaxie. Vous voyez, un peu comme si la Lune venait à s'écraser sur la Terre, eh bien, c'est un peu le même principe, puisque notre galaxie est bien plus massive, elle peut attirer les autres galaxies vers elles-mêmes. Vous voyez, un peu comme la Terre avec la Lune qui tourne autour, eh bien, c'est un peu le même principe avec les galaxies. Ce sont des amas, donc ils ont une masse, et ils peuvent attirer les choses vers eux. Donc ça, ce sont les galaxies qui sont le plus proche de nous. Maintenant, si on s'éloigne un petit peu pour avoir quelque chose de plus similaire à notre propre galaxie, on peut voir la galaxie d'Andromède. Donc ça, c'est Andromède. Alors, son nom scientifique, c'est M31. Alors, Andromède et le nom scientifique, c'est M31. Et elle, elle se situe déjà beaucoup plus loin, puisque c'est environ à 2 millions d'années-lumière de nous. Et on peut le voir, notre galaxie, c'est la même forme que cette galaxie. C'est une galaxie en spirale. Donc on le voit, c'est littéralement parce que c'est donc une spirale. Et les étoiles orbitent de cette manière, en spirale, autour d'un centre. On va le voir juste à la fin de cette vidéo, parce que c'est précisément ce centre, puisque c'est assez intéressant, c'est un objet céleste qui est assez particulier. Donc Andromède, la voie lactée, également les deux petites galaxies qu'on a vues juste avant, ça fait partie d'un groupe de galaxies. Vous voyez, c'est comme les poupées russes. On part du plus petit et chacune peut s'emboîter dans l'autre. C'est vraiment une sorte d'échelle qui va du plus petit au plus grand. Donc ce groupe de galaxies, littéralement, il s'appelle le groupe local. C'est un groupe d'environ 50 galaxies dont fait partie notre voie lactée. C'est le groupe local de 50 galaxies. Et donc déjà, 50 galaxies, sachant que chaque galaxie est composée de milliards d'étoiles, vous voyez, ça commence à faire pas mal. Donc ça commence à faire pas mal, mais si on s'éloigne encore plus, on peut voir qu'à 60 millions d'années-lumière, donc 60 millions d'années-lumière, on peut rencontrer des amas qui sont encore plus larges. Et donc ces amas, littéralement, ce sont des super amas qui sont composés de plusieurs amas de galaxies. Et donc encore une fois, c'est le principe des poupées russes. Vous voyez, on avait des amas. Là, on a un englobement d'amas. Et donc c'est encore une fois encore plus vertigineux d'imaginer ce nombre d'étoiles qui sont composées dans ces super amas, puisque chacun est composé de galaxies, lui-même composée, elle-même composée de milliards d'étoiles. Donc vous voyez, là, tout ce que l'on voit dans cette photographie de l'espace, et bien tout ça, ce ne sont pas des étoiles, ce sont des milliards d'étoiles, ce sont des galaxies. Donc dans chacun de ces points-là, les points les plus lumineux, on peut comprendre qu'il y a des milliards d'étoiles avec chacun des systèmes solaires. Et donc c'est assez vertigineux de s'imaginer toutes les possibilités qu'il y a dans l'espace. Alors enfin, pour terminer, et puis pour revenir au point que j'évoquais un petit peu précédemment, si on regarde un peu plus attentivement, on peut voir qu'au centre de chaque galaxie, il y a un point qui est un peu plus lumineux, Alors ce point, ça s'appelle un quasar. Et ce quasar, c'est donc le centre d'une galaxie. Et il faut imaginer l'activité qu'il y a au centre d'une galaxie, puisque donc les étoiles tournent sous la forme de spirales ou parfois d'autres formes, et au centre, c'est vraiment là où c'est le plus concentré, l'activité, où il y a le plus de mouvements, etc. Et donc c'est quelque chose, c'est une énergie qui est immense. Généralement, on comprend ça comme un trou noir massif, une sorte de super trou noir, qui a une densité incroyable, et qui permet de mettre en rotation toutes les étoiles qui sont autour. C'est vraiment le centre, le centre de gravité d'une galaxie, le point le plus massif qui entraîne donc cette rotation en spirale ou parfois d'autres formes. Et donc ces points, ces quasars, ces centres de galaxies, ce sont les points les plus lumineux que l'on peut observer dans le ciel. Voilà, donc ça c'était vraiment pour faire une présentation générale de l'univers à très très grande échelle. J'espère que ça a pu vous intéresser. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime, et puis on se voit dans la prochaine vidéo pour continuer notre exploration de l'univers. et puis on se voit dans la prochaine vidéo.